D'accord. Alors, on va parler d'Internet, un outil que vous utilisez pour vos activités. Pensez-vous qu'Internet peut changer de façon irréversible la vie des citoyens africains ? Si oui, comment ? Je dirais même pas « peut changer », je dirais « change déjà ». Change déjà dans cette... juste pour rester sur le côté éducation. Pour moi, qui suis de la région de l'Anawa, donc plus précisément Soubré, le village de Pada, donc le même village que Klee-Klee dans ma famille. Donc, pour moi, aujourd'hui, Internet donne la possibilité à ces jeunes, à ces personnes qui sont dans ces zones réculées-là, d'avoir accès à des ressources éducatives du même type qu'une personne qui se retrouverait peut-être à Harvard ou bien dans une université quelque part, ou bien une école quelque part en Australie, en France, en Chine, au Japon, en tout cas partout dans le monde. Et ça, Internet permet cela. Et donc, pour moi, aujourd'hui, Internet est un facteur très, très, très important. Vous savez, il y a un certain gap, souvent, entre nous et certaines contrées du monde. Mais aujourd'hui, Internet permet d'être au même parfum d'informations. Souvent, il y a des choses qui se passent à l'instant T. Et grâce à Internet, on a tous la même information à l'instant T. Donc, pour moi, aujourd'hui, Internet a changé considérablement les vies. D'accord. Alors, Internet, c'est également la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que ce droit humain est de mise sur notre continent ? Pour juste paraphraser un titre d'un groupe français que j'écoutais quand j'étais encore plus jeune, pas que je suis trop vieux, qui est Ayam, et dans leur titre « Dangereux », Shuriken pouvait dire que la liberté d'expression, c'est une vaste plaisanterie, parce qu'il y a un gap entre ce qui s'entend et ce qui se dit. Et aujourd'hui, c'est un peu, pour paraphraser, c'est un peu l'image qu'il y a dans cette notion de liberté d'expression sur notre continent. Aujourd'hui, on dit oui, vous avez la liberté d'expression. Mais laissez-vous essayer de vous exprimer, et quelques minutes après, votre téléphone sonne pour dire « Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là, sur les réseaux sociaux ? » Et généralement, peut-être que ça peut être les renseignements généraux qui vous appellent, ça peut être d'autres personnes qui vous appellent. Donc, est-ce que nous sommes vraiment, il y a vraiment cette engriffe, cette liberté d'expression ? C'est une question que je voudrais poser aussi à ceux qui nous regardent. Est-ce qu'ils se sentent vraiment libres de dire ce qu'ils ont envie de dire ? Est-ce qu'on a vraiment envie, on a la possibilité de dire ce qu'on a envie de dire aujourd'hui ? Ça, c'est une question, et surtout dans nos contrées africaines, c'est encore d'autant plus difficile. Donc, liberté d'expression, oui. Mais pour moi, je pense que c'est d'aussi emmener les uns et les autres à se dire que, oui, dans cette liberté d'expression, il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Mais moi, en tant qu'activiste, mon côté peut-être va parler un peu plus là, c'est de dire que nos gouvernants, en disant « liberté d'expression », doivent vraiment dire que c'est la liberté d'expression. ne pas passer derrière par d'autres manières pour intimider, pour faire ce type d'intimidation, comme on le voit un peu partout dans certains pays, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais dans certains pays aussi de la sous-région bien africaine. D'accord. – Sous-titrage ST' 501